Ciudadanos, citoyen, est l'un des nouveaux partis à avoir émergé avec la crise économique et politique en Espagne. Né en Catalogne, Ciudadanos est devenu la deuxième force politique du Parlement régional depuis les élections de fin septembre et les sondages le placent en troisième voire en seconde position pour les législatives du 20 décembre. Son leader, Albert Ribeira, est un ancien membre de Nuevas Rénérationnes, les jeunesses du Parti populaire qui en 2006 ont fondé ce parti. Il prône le libéralisme économique, la défense de l'unité de l'Espagne face au nationalisme périphérique et prêche pour la fente du bipartisme. Le slogan du parti Illusionne représente l'espoir, l'espoir d'en finir avec le système de gouvernance post-franco, d'en finir avec ces deux partis qui se ressemblent. Nous ne voulons pas pactiser avec Raroy et Sanchez, nous voulons vaincre Raroy et Sanchez, c'est très différent. Il existe un pacte PP-PSO et pour que rien ne change, il y a un pacte pour nous faire croire que nous sommes tous rouges ou bleus, dont le but est de maintenir une partitocratie obsolète. Il y a un pacte pour cacher la corruption, dit-il encore. Les partisans d'Albert Ribeira sont sous le charme de la nouveauté et les promesses de vraies réformes qu'il dit incarnées. J'ai déjà 63 ans et c'est une nouvelle flamme, c'est quelque chose qui tombe bien. Je pense qu'Albert Ribeira va être le prochain Premier ministre, je le soutiens en tout parce que je crois qu'un changement est réellement nécessaire, spécialement au Catalogne et je crois que ses propositions sont innovantes et tout à fait viables. Compte tenu de sa population, la Catalogne est l'une des régions clés pour remporter les législatives. Sergio del Campo est la tête de liste de Ciudadanos à Tarragone. Il tient un discours qui parle aux Espagnols malmenés par l'austérité. Il faut par-dessus tout consolider les piliers de tout état démocratique de droit, la santé publique, l'éducation publique et les retraites. Si le message de Ciudadanos est bien ancré en Catalogne, Podemos, autre jeune parti politique avec des ambitions électorales, a déjà mis en œuvre ses propositions en Andalousie où il gouverne quelques communes importantes, explique notre envoyé. C'est le cas à Cadix, sur la côte atlantique de l'Andalousie. Dans ce département, le chômage est à 37,18%, le plus haut de toute l'Union européenne. Et le chômage des jeunes atteint 75%. Noëlie Aberra, journaliste âgée de 30 ans, est la tête de liste de Podemos pour Cadix. Elle est aussi la responsable de la communication du parti. Nous proposons cinq grandes garanties. La première, évidemment, est de protéger et de renforcer les droits sociaux. La deuxième est de renforcer la lutte contre la corruption. On doit renforcer ensuite la justice, qui doit être indépendante des partis politiques de passage au gouvernement. Nous pensons aussi qu'il faut respecter la diversité des peuples d'Espagne et qu'il doit y avoir plus de démocratie et de transparence. Placé quatrième dans les sondages et donc en position d'éventuel faiseur de roi, Podemos est le parti issu du mouvement des jeunes indignés du 15ème. Je crois que dans ce pays, nous avons besoin d'un changement. Nous en avons assez de ce que nous avons vécu ces dernières années. Et surtout, les jeunes comme moi, nous espérons qu'on nous donne notre chance aussi. Le leader charismatique de Podemos, c'est Pablo Iglesias. Professeur de sciences politiques de l'Université Complutense de Madrid et ex-député européen, il se présente comme l'abri gauche, celle qui parle vrai face à ceux qu'il qualifie de caste. Et je m'adresse à toutes ces personnes qui réfléchissent pour qui voter, qui ne savent pas à quoi voter. Je leur demande de réfléchir, de penser aux personnes, que le temps est venu d'en finir avec les goujats, les profiteurs, les voyous, ceux qui ont démontré qu'entrer en politique était un moyen de s'en mettre plein les poches, de s'enrichir. Nous avons besoin de gens formés, de gens dignes, qui ne fassent pas de promesses, mais offrent des garanties. Un enthousiasme qui peut convaincre.